INNA, PODCAST Le très honorable Jean Bardin présente Bons baisers de partout Une émission secrète de... Donc, l'agent Inter 1829, alias Nicolas Lerouadec, a pris le rapide de 22h08 à destination d'Interlaken dans les Alpes bernoises. Au siège du Zduc à Paris, le colonel Hubert de Guerlac s'est averti par ses collègues de la DST qu'une bombe se trouverait à bord du train. Ignorant ce nouveau danger, Lerouadec, seul dans sa cabine, s'endort bercé par le rythme ferroviaire. Tout à coup, ce fut l'arrêt brutal. Les dormeurs ne réagirent pas immédiatement et, dans leurs cerveaux engourdis par le sommeil, l'idée qu'il se passait quelque chose d'anormal mit un certain temps à parvenir jusqu'au siège de leur conscience, d'autant que certains voyageurs avaient la triste habitude de s'asseoir dessus. Nicolas Lerouadec bailla, s'étira, s'assit sur son lit, se gratta la tête, se ré-étira, se leva enfin, surpris par ce brusque silence et par cette absence de mouvement, dégagea le rideau qui masquait la fenêtre et, malgré l'avertissement quadrilingue et métallique qui signalait qu'il était dangereux de se pencher au dehors, il le fit. Ah, ah ouais, tiens, ça c'est la meilleure de l'année. On a arrêté en pleine campagne. Oh, il tombe de la neige. C'est joli, mais c'était tout de même pas une raison pour s'arrêter. Et, comme le préposé des wagons-lits le lui avait recommandé, dans l'hypothèse où il aurait besoin de quelque chose, Lerouadec appuya sur le bouton de la sonnette qui se trouvait à la tête de son lit. Le dit préposé parlait. Vous avez sonné ? Oui, dites-moi, que se passe-t-il ? Nous sommes arrêtés. Je vous remercie, je le vois bien. Ah, alors pourquoi vous me le demandez ? Non, 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 je vous en prie, ne partez pas si vite. Ah, ben, c'est que, monsieur, les autres voyageurs me demandent. Et pourquoi vous demandent-ils, s'il vous plaît ? Eh bien, ils veulent tous savoir pourquoi le train s'est arrêté. Et que leur répondez-vous ? Que j'en sais rien. Ce qui sera une manière polie de leur dire que ça ne les regarde pas. Ah, il y a du vrai dans ce que vous dites, monsieur. Et donc, ça ne les regarde pas. Mais cette raison qui ne les regarde pas existe. Hein ? Un train ne s'arrête pas en pleine campagne sans raison. Évidemment. Alors, quelle est cette raison ? Je ne la connais pas. Ah, non, hein, pas avec moi, hein. Allez, racontez-vous, bah, l'hiver, nous autres voyageurs. Cela m'est bien égal, mais pas à moi. Hein, vous m'entendez ? Pas à moi. Ah, ben, pourquoi, monsieur, vous me parlez si durement ? Monsieur était bien gentil. J'ai apporté des sandwiches à monsieur. Oui, des mayonnaise, oui. Monsieur m'a fait l'honneur de bavarder avec moi. Maintenant, tout à coup, monsieur se fâche. Mais non, je ne me fâche pas. Ah, non, ça, c'est injuste. 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 Alors, là, c'est trop injuste. Alors, bon, non, ne pleurez pas, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, ne pleurez pas. Mais je ne pleure pas, monsieur. Mais si, mais si, vos yeux sont emplis de larmes. Mouchez-vous, tenez, mouchez-vous. Voilà, excusez-moi si, involontairement, je vous ai fait de la peine. Oh, vous savez, le wagon-lit, c'est pas tourpeau, hein ? Il y a des jours où j'envis l'homme contrôleur d'un modeste train de banlieue, avec tous ces rudes ouvriers au cœur d'or, car ils ont des cœurs d'or. Oui, les mains caleuses, on le sait, oui. Ah, ils savent ce que c'est, le travail. Oui, 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 alors, 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 mon ami, remettez-vous, alors. Monsieur me parlera plus durement ? Mais non, mon ami, mais non, je vous parlerai plus durement, voilà, voilà. Monsieur le jure ? Oui, là, je le jure, voilà, si vous voulez, je le jure, voilà. Monsieur n'est vraiment, vraiment plus fâché ? Oh, qui est pénible. Non, mais puisque je vous dis que non, voilà, je ne suis pas fâché, non. Non, mais vous n'êtes plus fâché du tout, du tout, du tout ? Mais non, je ne suis pas fâché du tout, plus du tout, plus du tout, voilà. Ah bon ? Voilà. Bon, alors faites-moi une grosse bise. Oui, et ? Une grosse bise. Une grosse bise ? Ah bon, je fais une grosse bise, là, si on m'aille. Voilà. Sur l'autre joue, maintenant. Oui, oui, et ? L'autre joue. Alors, oui, encore, eh ben, je suis bien tombé, là, l'autre joue, voilà. Voilà. Plus bas. Oui, plus bas, encore, voilà, eh ben, voilà. Bon, voilà, eh ben, il n'y a pas qu'à dans le midi, hein. Eh ben, voilà, alors vous exagérez un peu, quand même, vous abusez, hein. Ah, vous, vous voyez, vous recommencez à vous fâcher. Mais non, je ne me fâche pas, mais non, je ne me fâche pas, voilà, je ne suis plus fâché. Vous voulez une autre bise ? Allez, encore une autre bise, voilà. Et plus fâché, à gros lapin, eh ben. Bon, alors, maintenant. Maintenant ? Oui, maintenant. Oui, maintenant. Que je vous ai fait la bise, vous allez me dire bien gentiment pourquoi le train s'est arrêté en pleine campagne. Oh, vous, alors, ce que vous êtes voyous, hein, les bises, c'était pour ça, hein. Oui, oui, c'était pour ça, voilà, aucun effet de nous, voilà. Bon, alors, vous ne le répéteriez pas aux autres voyageurs, hein. Non, vous avez ma parole. Il y a une bombe dans le train. Voilà, une bombe. Une bombe ? Une bombe, ah bon. Oui, on nous a déviés sur une voie secondaire parce qu'il paraît qu'il y aurait une bombe dans le train. Ah, mais où ça ? Ah ben, justement, nous la cherchons, alors nous fouillons wagon par wagon. Ah, wagon par wagon, c'est très bien, ça. Je vous remercie, je m'habille. Où sont mes affaires ? Vous voulez que je vous aide ? Non, non, passez-moi la chemise, non, je l'ai sur moi, excusez-moi. Et quelques minutes plus tard, exhibant sa carte de service délivrée par le SDUC, Nicolas Leroy-Decq se joignit aux deux contrôleurs qui passaient l'inspection des wagons. Pardon, monsieur l'âme. Alors, voulez-vous ouvrir vos valises, s'il vous plaît ? Pourquoi ouvrir les valises ? Nous cherchons une bombe. Hein ? Quelle bombe ? La bombe ! Oh, la bombe, la bombe ! Eh oui. À notre époque de pourriture et de déchéance, partout on ne cherche qu'une chose. La bombe, la bombe, la bombe ! Ah, vous serez bien contents quand vous aurez fait sauter notre malheureuse planète. Dans notre monde misérable, deux hommes sur trois meurent de faim et le troisième crève d'une cirrhose du foie. Et vous, pendant ce temps-là, employé modèle d'une administration modèle, les chemins de fer français sont les meilleurs du monde. C'est bien connu. Mais qu'est-ce que vous faites ? Au lieu de nous acheminer vers notre direction, vous cherchez la bombe ? Ah, laissez donc la bombe aux chercheurs irresponsables. Non, je n'ouvrirai pas ma valise. Le préau de loi, je ne veux pas me rendre complice de cette entreprise criminelle. Et si vous voulez percevoir immédiatement les effets de ma force de frappe, je vous fiche à la porte de ce compartiment à coups de parapluie. N'insistez pas, je connais vos arguments. La grandeur, l'indépendance nationale, oui, l'indépendance consiste à arriver à l'heure quand on a payé son billet de chemin de fer, ce qui est mon cas, comme le prouvent ce titre de transport que je vous présente, bien que vous ne me l'ayez pas demandé. Il suffit, laissez-moi voyager en paix. Occupez-vous plutôt de faire arriver ce train à l'heure au lieu de jouer les apprentis sorciers. Une bombe, une bombe. Maintenant, il s'occupe de bombes, quelle époque ? Décidément, on aura tout vu. Allez, 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 ouf, sortez d'ici et laissez-moi dormir. Et ils passèrent à un autre compartiment de deuxième classe. Bien entendu, car ils hésitaient à réveiller les voyageurs de première et, à plus forte raison, les occupants des wagons-lits. Les deuxièmes étaient occupés par des émigrants yougoslaves et des bonnes sœurs. Dans les trains internationaux, il y a toujours des émigrants yougoslaves et des bonnes sœurs, en quantité variable d'ailleurs, cela dépend des lignes. Ils arrivaient ainsi au fourgon à bagages. Ici, point de susceptibilité aménagé. Et c'est sans ménagement qu'ils manipulèrent les divers colis. Allez, balancez-moi ce colis par là. Attention, c'est marqué fragile. Mais faites ce que je vous dis. Mais si c'était la bombe qui était dedans. Ah oui, vous avez raison. Magniez-le avec précaution. Permettez, monsieur le contrôleur. Je vous en prie, puisque vous faites partie des services secrets. Bonjour, merci. Je trouve à ce colis une forme bien curieuse. Faites voir, l'étiquette en est bizarre. Ce trait ne va pas à Bratislava. Non, bien sûr. Alors, pourquoi l'étiquette de ce colis indique-t-elle Bratislava comme garde de destination ? Une erreur, sans doute. Dans ces sortes d'affaires, il vaut mieux se méfier des erreurs. Mais alors que faire ? Examiner ce colis très attentivement. Dites-moi, depuis combien de temps travaillez-vous au chemin de fer ? Oui. Voyez-vous, monsieur le contrôleur, vous ? Cela va faire 15 ans, cette année. Vous êtes-il déjà arrivé de voir dans un fourgon à bagages un colis en la forme d'une torpille de marine ? Non, ça, je dois l'avouer, c'est... c'est la première fois. Destination Bratislava. La forme d'une torpille de marine. Ne croyez-vous pas que ces deux éléments suffisent à nous inciter à manier ce colis, non seulement avec précaution, mais aussi avec circonspection ? Peut-être. Bon, tenez, monsieur le contrôleur. Penchez-vous. Collez votre oreille, ici. Vous n'entendez rien. À suivre avec minutie et minuterie. C'était « Bon baiser de partout ». Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni ! Avec René Barrel, Georges Carmier, Claude Dacet, Paul Prébois, Jacques Provin, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfrid Garrett. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada